Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protoss contre Zerg, on est sur Proisman de Kieros, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 MMR. Contre un Zerg, on va partir sur de l'adepte, et ensuite plutôt je pense sur un mode de jeu macro, en essayant de sortir du colosse assez vite, sauf bien sûr si le build en face ne s'y prête pas. Mais je trouve que c'est trop souvent que je perds des parties, parce que je n'ai pas assez vite sorti d'unité sur la robotique contre du Zerg, j'ai l'impression. On va essayer de ne pas se faire choper par ce genre de petite erreur. Ok, on va aller poser la petite gate par là par exemple. Il va vraiment me faire chier jusqu'au bout lui, ou comment c'est ? Ok, on est sur un relou, très bien. Ok, tac. Allez, vous me pétez ça, c'est vraiment un relou de base. Du coup ça m'a complètement chier mon timing, bref. Le noyau qui devrait déjà être sorti. Je vais mettre ça comme ça. Allez, on va devoir poser la B2 maintenant. Je crois que du coup les adeptes on va peut-être devoir oublier, parce qu'en fait j'ai pas assez d'APM pour ne pas me retrouver un peu en panique face à ce genre de début de jeu agressif. En général, j'arrive pas très bien à gérer. Un petit peu dommage. Allez, on va quand même les sortir, mais là ça fait tard quand même, malheureusement. Allez, il va falloir que je pose un peu de tech. Il va me falloir une forge en fait aussi assez vite. Je pense que je vais carrément le péter à la forge en fait son bordel là. Pourquoi ils étaient pas en a-clic ceux-là ? Putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Bon bah du coup je les ramène. Je rêve où je me suis bloqué l'accès. Ouais non, je me suis niqué tout seul. Je vais poser ça ici. Ainsi que des petits pylônes comme ça, ce que j'aime toujours avoir. La petite charge, c'est souvent une bonne idée de la faire. Là je suis archi vulnérable, il m'attaque maintenant, je suis fini. On a un peu de tilt en fait, j'avouerai. Allez, on va prendre les petits gaz. Il va falloir poser un peu du pylône quand même. Pas de moyen de mettre un petit sentinelle là. Bah oui, j'ai pas de gaz forcément. C'est pas étonnant ça. Je vais poser un petit peu de canon. Pas trop non plus. Mais de quoi ne pas être complètement dans le caca. Si je me fais un peu rush. Je vais mettre ça là. Ça là. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a en face. Allez, il me faut de la robot. Oh là 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 là. On a un relou avec nous, très bien. Allez, il faut que je puisse sortir de leur compte quand même assez rapidement. Je vais essayer de sécuriser la B3 autant que possible. Là, ça manque un tout petit peu de gate. On va mettre une là et une là. Pourquoi j'en ai deux de trop qui sont partis là-dessus, je ne sais pas. Ah mais... D'accord. Les rallye points font des choses bizarres. Allez, tac. On va mettre ça là, on va venir mettre toutes les upgrades sur la forge. Peut-être un petit immo tant qu'à faire pour la forme. Je vais faire le blink. On va servir aussi. Peut-être essayer de... On va aller choper un peu de vision. Du coup, je fasse gaffe. C'est quoi ? C'est un truc qui drop, ça ? Ok, bon, si ça veut jouer comme ça, je vais venir poser quand même des petits canons en défense. On va venir faire un peu d'arc-hontes aussi. Allez, je balance une série d'upgrades. Ensuite, je vais sortir les colosses si j'y arrive. Également, essayer de faire en sorte de ne pas être complètement au fond s'il m'attaque maintenant. Il va toujours être bien aussi. Alors, on a combien de bases en face ? Est-ce que je peux sortir du colosse ? C'est ça la question. Encore deux là. Ok. Allez, c'est du colosse s'il vous plaît. Il y a beaucoup de droppers l'orges là-bas. Ou alors c'est juste ces... C'est juste ces unités normales. C'est aussi une possible ça. Est-ce que je peux voir de la tech s'il vous plaît ? Ok. Hydralisk. Ça a l'air de faire un build un peu classique. Je vais partir du coup sur quatre colosses. Dès que j'ai les colosses, je sors en fait. Mais en attendant, je vais y aller de chill. Est-ce qu'on peut poser une B4 ? Est-ce que je peux mettre un peu de production ? Est-ce que je peux mettre un peu de production ? Ok au niveau des propres je suis bien, on chrono tout ça, ok ça vient prendre de l'info pour l'instant de manière qui ne m'inquiète pas trop, allez les upgrades, les colosses sont sortis, allez je vais attaquer en vrai Il faut vraiment que par contre je mette mon armée bien regroupée autant que possible Ok Il y a des trucs relous là qui me pètent mes units, est-ce que je peux fight dedans ou est-ce que c'est débile C'est chaud C'est très chaud parce qu'il m'a pété ma détection en fait tout simplement Ok là, deux qui vont là Je vais partir sur un petit peu de... Je vais poser des stargates en vrai Genre 3 Est-ce qu'il en a beaucoup de ces unités à la con là ? Si j'y vais juste avec les colosses Ça peut le faire ou pas ? Ok il y a du broodlords La détection bordel Ok je vois à peu près ce qu'il y a en face Il va me falloir donc ça Il me refaut ici De quoi me défendre un peu Il faut aussi de quoi produire un peu Et ça sur B4 Vous deux sur B5 Allez je suis amélioré au max pour les unités terrestres Ça, ça va sur la 5 Oh le casse-couille Allez il va falloir essayer d'aller les déloger Mais je sais bien que dans ces bordels là ça peut être très compliqué Ok Il faut juste que j'arrive à péter les roders Une fois que les roders sont tombés Après le reste ça va tout seul Allez ! Donc on va faire les morceaux En quelques jours Ouais ! Et puis on va aller au max Donc on va au max Un petit peu Avec le rythme Et puis on va aller jusqu'à la via Un petit peu Un petit peu Un petit peu Ouais, bon allez, tac, ça, ça va là, il me faut un deuxième noyau, hop, on va produire ça à fond, oh c'est un casse-couille, c'est vraiment un casse-couille, c'est indéniable, alors en fait comment te dire mon ami, comment te dire que tu vas vite être déçu si tu veux fight comme ça. Il me faut de l'art contre là, vraiment, il va me falloir du colosse encore. Allez, je vais balancer des upgrades pour l'aérien. Putain, là il me met au fond par contre, là il y a trop là, il y a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il me met le bâtard ? Je prends chair à mort. Oh là, il y a peut-être moyen de faire des trucs quand même. Est-ce que j'arrive à peu près à tenir quand même là ? Ça, ça tombe. Il faut pas qu'il respire très clairement. Il est insupportable avec ces merdes. Il faut pas qu'il tombe le colosse, je suis saoulé. Il faut que j'arrive à reposer la B5 mais... Ça va être compliqué malheureusement. C'est très chaud hein. Est-ce que je peux sortir quelques petits portenefs ? Je sais combien, j'ai deux colosses là, il m'en faudrait encore un petit peu hein. Et il me faut surtout du portenef en fait. Si j'arrive à sortir beaucoup de portenefs, ça fait une énorme différence très vite. Quel enculé ! Quel enculé putain ! Bon bah ça malheureusement, c'est fait hein. Allez, on va essayer de faire un truc. Il faut que j'arrive à reposer cette base. J'arrive à la poser. Là, il est en train de se refaire en fait, milliard d'armée. Je pense qu'au niveau éco, il doit être largement devant malheureusement. Nécessité d'alimentation en minerai. Après, je peux faire de l'arc rontain. Allez hop, ça, ça tombe. Est-ce que j'ai le temps de poser ça ou pas ? Ah, j'ai vraiment plus de minerai du tout. Même les archontes, ça me coûte trop cher en minerai. C'est un peu triste. Détection, j'en ai un peu. Par contre là, il me rend dingue à m'attaquer comme ça. Après, si j'ai le temps d'arriver, ça peut aller. Là, j'y suis presque normalement. Le problème, c'est que c'est possible qu'ils me prennent sur plusieurs fronts en fait, qu'ils profitent de ça pour me mettre au fond. Il ne faut pas que le Nexus tombe. OK, le Nexus est sauvé. Ça, c'est une bonne nouvelle. À la limite, je vais le laisser. Les attaques sur plusieurs fronts, par contre, ça, je galère vraiment à gérer à chaque fois. Bon bah là, ça va être au lead. Il n'y a plus qu'à espérer que j'arrive à peu près à fight derrière ça. Peut-être que j'ai une compo d'armée qui me le permet. Je ne peux pas fight dans ces... Est-ce qu'on peut tenir un siège ? En vrai, peut-être. Allez, c'est vraiment les tempêtes qui doivent faire le taf, là, pour l'instant. J'ai peur que ce soit un peu ambitieux quand même. C'est parti, on va voir ce que ça donne et comment je m'en sors. C'est les trucs au sol, là, que je dois baiser. Ça, ça me met au fond, ça. C'est pas impossible, il faut que je m'en sorte envers. C'est parti. 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 Ah l'vatar Je le prends ultra cher Après lui il perd aussi Est-ce que je vais pouvoir balancer Cette amélioration Ce serait cool Je vais essayer de voir si je peux pas choper un truc Par là Oh ouais c'est chaud En fait je voudrais vraiment savoir il y a combien de bases Pour lui J'arrive autant que possible à laisser mes troupes ensemble Je pense que je peux allumer là Ça je rase Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose Allez là c'est vraiment Les corrupteurs qu'il faut dégommer Je crois que ça passe en vrai Je crois qu'on est bon Est-ce que je peux aller bouffer sa tech Ce serait pas mal ça Les upgrades qui sortent Là j'ai une bonne masse de porte 9 Ce qui fait que j'ai une grosse capacité de depop immédiate J'ai plus qu'un tempête Ça va peut-être le faire en vrai Ça va peut-être le faire Je vais essayer de refaire quelques tempêtes Ça pourrait être pas mal Je crois qu'on est good C'était très serré comme partie en vrai Bien joué en face Je pense qu'il a plus d'écho J'espère vraiment qu'il a pas de base derrière Parce que sinon moi je suis mal Là je crois qu'on est good Est-ce qu'il essaie de gagner du temps Parce qu'il a un truc derrière Ça c'est un truc qui me fait un peu peur Ouais je vois un gros run-by ici Là je pense que ça je peux le tenir Ok repli On refait un observateur Ça putain j'ai pas pris toute l'attaque qu'il avait On va y aller aux tempêtes en vrai On va clairement y aller aux tempêtes Tac allez dernier upgrade qui est parti Si je peux ressortir quelques temps en fait Ça me fera gagner du temps Ah il est chiant à faire ça tout le temps J'aurais dû poser quelques canons en fait Dès le début Parce que là j'ai plus d'écho en fait Cela dit Je pense quand même qu'il est mal En vrai je vais repeupler Du point où j'en suis maintenant Je vais te mettre un petit peu Je vais te mettre un petit peu Non Je vais te mettre un petit peu Je pense que ça peut être un petit peu On va y aller On va y aller On va y aller On va y aller est ce qu'on a du rôdeur qui est planqué pas ici je peux attaquer allez on va prendre tout ça ça va lui faire mal ça pop est ce qu'il s'est refait ici est ce qu'il fait durer est ce qu'il essaie de mettre en place un truc pour réussir à gagner c'est vraiment la question pour le coup même ça c'est tombé il doit avoir un truc un peu développé vers le bas je pense je vais essayer de réussir à relancer mon écho j'ai l'impression d'être dans le début de partie c'est bien est ce qu'il y a beaucoup ici il y a quand même pas mal il faut juste que j'arrive à cerner assez vite il est sur combien de bases ça c'est le plus important et alors là je vais avoir besoin a priori de pas mal d'archontes ça peut me mettre très mal ça d'autre côté j'ai mes archontes qui arrivent dans le tas là il est en 2-3 est ce qu'on peut raser ça ce serait bien les archontes me sécurisent énormément ils ont un rôle énorme dans ma survie je vais pas me précipiter là j'en ai 12 de trop a priori on va les envoyer là haut encore 4 par là s'il vous plaît vous pouvez me reposer une base même c'est autorisé ça serait bien que je ressorte encore un peu d'archontes éventuellement il faut que j'aille vite là il faut vite que je tombe l'espoir oh non je dis ça mais en fait je pense que je peux raser ce qu'il a c'est quoi qu'est ce lot là ? parce que là après pour le coup je pense vraiment qu'il a plus rien là moi je suis clairement devant en termes de pop par contre il est en train de me il est vraiment en train de me mettre au fond là faut pas que je perde mes observateurs on va retourner par ici en vrai j'en suis là attention mes observateurs faut pas que ça tombe et c'est l'âge victoire et bah c'était une super partie vraiment super partie c'était génial j'aurais aimé un peu mieux gérer ma macro sur la fin de game à essayer de reposer plus de base et de maintenir une haute économie on était tous les deux en fait un peu à sec à essayer de faire le plus de dégâts avec ce qui nous restait mais c'est très sympa comme configuration de partie on avait 160 APM en face mais je suis à 104 résumé des scores il était devant aux ressources et je suis devant sur tout le reste valeur d'armée je suis en bleu en fait ça a été vraiment tendu puis il y a vraiment à la fin là où j'ai eu ma grosse pop armée aérienne qui se baladait et où je l'ai vraiment dominé taux de récolte des ressources il était devant pendant très longtemps mais j'ai réussi à mieux utiliser en fait c'est grâce aux tempêtes qui ont fait beaucoup de dégâts que j'arrivais à être safe et grâce au placement dépend de son amélioration par contre j'étais vraiment devant à la fin j'étais full full et ouvrier actif il est en rouge là il était vraiment devant pendant tout le temps et j'ai réussi ça c'est le côté aérien quand vous arrivez à bien vous placer vous avez une valeur une efficacité de la valeur qui est énorme écoutez c'était une très belle partie je suis content d'avoir pu vous la partager c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner mes vidéos s'organiser en playlist ou thématiques sur ma chaîne si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez le lien en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt